Alors Olivier Voirolle est psychologue et il est... Nobody is perfect. Il est Suisse. Neuchâtelois, enfin c'est à Neuchâtel qu'on se rend compte, mais il travaille à la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds qui est quand même le pays de naissance de deux personnes remarquables. Olivier Voirolle, mais Blaise Sandrard qui est un auteur auquel je me suis beaucoup intéressé et un architecte que vous connaissez tous qui est Le Corbusier. Le Corbusier et Blaise Sandrard sont nés à la Chaux-de-Fonds qui est un pays, vraiment une ville remarquablement productive parce qu'il y a bien sûr Olivier Voirolle mais plein d'autres collègues qui sont dans la salle et qui sont de la Chaux-de-Fonds et que je salue très amicalement. Alors Olivier est psychologue et il est membre d'un groupe avec lequel nous travaillons depuis quelques années déjà. Nous nous voyons environ une fois par mois et nous travaillons sur des situations cliniques que les uns et les autres apportent. Donc il y a psychologues, psychiatres, etc. dans ce groupe d'une dizaine de personnes et nous avons au fil du temps constitué un véritable laboratoire clinique et qui surtout se caractérise par, je ne veux pas empiéter trop sur ce que Olivier veut dire, mais qui se caractérise beaucoup par la confiance, le jeu, l'humour et la rigueur. C'est-à-dire qu'on peut se dire des trucs, on peut débattre de façon parfois un peu rude des cliniques auxquelles nous sommes confrontés, mais toujours dans une sorte de confiance réciproque et de plaisir à discuter ensemble. Alors je suis très heureux qu'Olivier ait accepté d'intervenir et de dire quelques mots du travail que nous faisons ensemble. Par ailleurs, Olivier est le responsable de l'arc, alors le psyage, le séminaire psychanalytique de l'arc jurassien, où on forme des psychothérapeutes d'orientation psychanalytique. Et Olivier m'avait demandé, j'ai accepté avec enthousiasme, de faire partie des formateurs. Et donc j'ai la chance de toutes les années donner des séminaires ou des conférences au séminaire psychanalytique de l'arc jurassien. Et c'est avec grand plaisir, Olivier, que je te cède la parole. Merci, M. Ferrand. Je crois que je suis le dernier ou le seul à cette table à vous appeler encore M. Ferrand. Alors peut-être à la fin de cette journée, je pourrais vous appeler Alain, je ne sais pas. Bien. Donc Dominique Gaudin nous a parlé d'Alain Ferrand par le chant, je vais le faire par le conte. Nous sommes en 2009, après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les approches thérapeutiques centrées sur l'efficacité et la rentabilité au détriment du sens. Toute, non. Une ville, Lyon, Peuplée d'irréductibles psychanalystes, Résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires des camps retranchés de Cognitivum, Comportemental homme Et Pharmaceuticum. Au même moment, quelque part au-delà des montagnes enneigées dans la lointaine Helvétie, Une autre ville vit le même drame. Les villageois dont je fais partie, bien que combattons vaillamment depuis des années, Ont alors besoin de renfort. C'est à l'occasion d'un congrès druidique que nous vîmes pour la première fois Celui qui allait devenir notre guide. Pas que nous souffrions en Helvétie d'un manque de druides aux compétences avérées, Mais il nous est apparu que celui-ci Distillait une potion psychanalytique Particulièrement puissante et digeste Qui semblait pouvoir nous redonner les forces nécessaires à la poursuite de notre combat. Une délégation de dix villageois triés sur le volet a alors été mandatée pour approcher ce druide Dont les longues moustaches nous intimidaient un peu, il faut bien le dire. L'objectif étant de lui demander de partager avec nous sa fameuse recette Afin de pouvoir plus efficacement continuer à résister à l'envahisseur Mais également et surtout à mieux soigner nos souffrants. Quel a été notre bonheur lorsqu'Alain Ferrand accepta ? C'est ainsi que commença une nouvelle aventure Qui dure maintenant depuis bientôt dix ans. Cette aventure fut dès le début passionnante Mais non sans certaines déconvenues. La première se présenta d'entrée de jeu. Alors que nous espérions qu'il nous livrerait la recette sur un plateau Avec la liste des ingrédients et la manière de les apprêter Nous comprîmes rapidement que non seulement nous devrions l'écrire nous-mêmes, cette recette Mais qu'en plus il ne suffirait pas de l'appliquer. Nous le savions déjà bien sûr Les druides locaux nous l'avaient dit Toutefois l'idéalisation lors d'une belle rencontre Mène parfois à l'envie de croire à l'impossible La seconde déconvenue fut que la recette était individuelle Ce qui était probant pour l'un d'entre nous ne l'était pas pour son voisin Elle dépendait de nos goûts personnels, de nos intolérances ou autres allergies La tâche s'avéra donc plus ardue qu'initialement prévue L'écriture de cette recette représenta un long travail Que nous n'avons d'ailleurs pas terminé à ce jour Ainsi, pour nous aider à peaufiner notre propre potion psychanalytique Notre druide vient avec une rythmicité et une patience exemplaires Depuis bientôt dix ans, une fois par mois, jusque dans nos lointaines contrées Ce travail fut possible grâce à une base fondamentale Qu'il posa dès les premières rencontres comme un pacte immuable Il s'agit de la confiance qu'il plaça en chacun de nous Où que nous en soyons dans notre parcours Du débutant qui commençait sa formation à l'aguerri presque druide Ce pacte, il ne le nomma jamais C'était comme une évidence que nous comprîmes assez rapidement Par la position qu'il prenait envers nous Sans cette confiance, jamais nous n'aurions pu aller si loin Jamais nous n'aurions pu autant engager de nous-mêmes Dans ce travail et dans nos pratiques Il nous prit tel que nous étions Avec nos particularités, nos différences, nos compétences et nos limites Sans jamais se montrer jugeant ou interpréter nos fonctionnements Il sut nous bousculer juste ce qu'il faut pour nous faire avancer Bien loin du donneur de leçons, Alain Ferrand est pour moi un donneur de sens Qui sait traduire la théorie psychanalytique à la lumière de notre clinique Enfin, je voulais dire traduire les grimoires druidiques à la lumière de notre pratique de la magie A ce moment-là, donc en 2009 après Jésus-Christ J'étais un apprenti en tout début de parcours Je ne savais pas comment utiliser ma serpe et à quelle saison se cueillait le gui J'avais bien plus de doutes que de connaissances, de peurs que d'expériences J'avais alors un énorme besoin de repères Et surtout de prendre confiance en mon potentiel Plutôt que de me focaliser sur mes manques Cela, je l'ai trouvé dans nos rencontres Alain Ferrand n'a jamais pris la place de celui qui sait Ce qu'il aurait fallu dire ou non à telle ou telle passion Dans tel ou tel contexte Au début, depuis ma position qui était, je l'ai compris bien plus tard, plutôt infantile Cela était frustrant Tel loisillon a vide le bec ouvert en grand J'aurais voulu me jeter dans le chaudron de potions J'aurais voulu qu'il me dise ce que je devais dire, ce que je devais faire avec mes passions Ce à quoi il n'a jamais cédé Me tenant dans une position adulte, même lorsque j'étais perdu Il ne m'abandonnait toutefois pas Mais m'aidait à voir que mes efforts authentiques Mes intuitions, mon empathie, mes doutes et remises en question étaient les meilleurs outils que peut avoir un jeune thérapeute pour écrire la recette de sa pratique clinique Après chaque séminaire, je me sentais suffisamment bousculé pour me remettre en question et suffisamment bien pour assimiler ces nouvelles conceptions du soin psychothérapeutique de moi-même et du monde D'ailleurs, les après-midi qui suivaient ces matinées de formation je les réservais systématiquement à des marches solitaires en forêt afin de digérer toutes ces nouvelles prises de conscience Ainsi, vous l'aurez compris Alain Ferrand a joué un rôle important dans ma formation de psychothérapeute Je vais maintenant vous livrer quelques-uns des fondamentaux qu'il m'a transmis et qui ont constitué la base de ma pratique Lorsque j'ai débuté dans le métier et encore actuellement parfois face à un nouveau patient il m'arrivait de ne rien comprendre à la situation J'essayais de faire des liens avec la théorie mais comme je n'en avais encore que peu en mémoire je n'avais rien à quoi me rattacher Alors je l'écoutais, le patient, intensément avec cette volonté parfois un peu désespérée de le comprendre Mais ensuite, après la séance, je me sentais mal Mon surmoi psychanalytique me rabaissait avec cette voix intériorisée que vous devez aussi avoir entendue parfois Comment ? Tu ne comprends rien ? Mais alors tu es un charlatan Tu devrais savoir, pouvoir faire des liens, donner du sens et ainsi aider ton patient Bien sûr, j'avais la possibilité de présenter ces situations en équipe Mais le faire, c'était prendre le risque de se ridiculiser que tout le monde réalise l'arnaque que les collègues prennent la voix du surmoi et rendent le fantasme réalité ce qui, inévitablement, arrivait malheureusement parfois C'est dans ce contexte, plutôt insécure que j'ai commencé nos séminaires de supervision de groupe avec Alain Ferrand Et là, ça a été pour moi un grand soulagement Car non seulement il ne prenait pas la voix de ce surmoi tyrannique comme je vous le disais tout à l'heure mais en plus, il valorisait cette incompréhension soulignant l'importance de patauger avec le patient au début d'un suivi afin de l'écouter réellement et de partager avec lui un bout de son désarroi J'ai alors compris que c'est grâce à ce partage d'affects réels que la rencontre pouvait se faire qu'une alliance thérapeutique authentique pouvait se construire et permettre au patient d'appréhender le thérapeute autrement que comme un être tout puissant qui détiendrait d'emblée les clés de sa guérison Ces clés, le fait que je ne les détienne pas n'était non seulement pas grave ou honteux mais en fait essentiel Pour illustrer ce thème, voici une petite vignette clinique Il s'agit de la situation d'un collègue médecin assistant Non seulement il débutait en psychiatrie mais en plus, il débarquait d'Italie et ne connaissait que très mal le français Il suivait une patiente particulièrement compliquée qui parlait vite, avec un accent bien de chez nous qui n'aide pas forcément à la compréhension Un peu comme moi, mais j'espère que vous, vous me comprenez Ainsi, les premières séances se déroulèrent de façon très angoissante pour ce jeune médecin qui, malgré des efforts appuyés et sincères ne comprenait à peu près rien à ce que la patiente lui racontait Quelle n'a pas été sa surprise lorsqu'à la fin de la troisième séance la patiente lui dit droit dans les yeux Merci docteur, ça me fait un bien fou de venir vous voir Jamais on ne m'avait écouté comme cela auparavant Ainsi, j'ai compris à quel point il était important de vraiment écouter nos patients Alors bien sûr, une fois passé ce moment de flottement nécessaire il demeure non moins nécessaire de comprendre un certain nombre de choses du fonctionnement du patient pour l'accompagner sur le chemin du sens ce à quoi était évidemment consacré une grande partie de nos séminaires Cela nous mène à la notion de l'écoute thérapeutique bien sûr centrale dans notre pratique Là aussi, j'ai appris les fondamentaux qui me permettent aujourd'hui de faire ce difficile travail de psychothérapeute Cette compétence m'a été inculquée par Alain Ferrand de deux manières différentes et parallèles Tout d'abord, par les aspects classiques de la supervision Alain Ferrand mettant en lumière ce que nous n'avions pas entendu dans le discours manifeste et latent du patient ce que nous n'avions pas décodé dans les subtils enjeux des mouvements transféraux contre transférentiels de la situation Tel le souffleur de verre il faisait naître d'une masse parfois informe des représentations compréhensibles et prenant sens La seconde manière fut par mes observations Il ne le sait peut-être pas encore mais je l'ai beaucoup observé au cours de ces années un peu à la manière dont les patients le font avec leur thérapeute Et j'ai au fil du temps compris autrement ce qu'était l'écoute psychanalytique Parfois, il ne semblait pas vraiment écouter se laissant vraisemblablement aller à une attention flottante Je m'en étonnais au début car cette pratique dans un setting d'Yvan Fauteuil m'était plutôt familière mais dans un cadre de supervision de groupe là, je comprenais un peu moins Puis, une fois que nous avions terminé le développement de notre présentation il continuait sur la même lancée laissant s'exprimer les collègues donner leur avis et faire leurs remarques Une fois que tout ce matériel s'était déployé il nous livrait le fruit de sa réflexion Durant cet apparent détachement il avait en fait peint un tableau nouveau constitué des éléments apportés par tous mais revisité vu sous un autre angle et prenant ainsi un sens inédit permettant l'ouverture et le développement de notre propre pensée Ainsi, c'est en voyant Alain Ferrand travailler de la sorte dans ce contexte de supervision que j'ai pu étayer ma compréhension de l'écoute psychanalytique et de la transposer dans les séances de psychothérapie avec mes patients Parfois cependant dans certaines situations particulièrement complexes avoir confiance en nos qualités humaines savoir qu'il est normal de ne rien y comprendre pour un moment puis comprendre un certain nombre de choses avoir la bonne position d'écoute et en parler en supervision ne suffit pas Malgré tout cela un sentiment d'impuissance peut nous envahir Comment notre écoute notre présence régulière et notre engagement durant ces 45 minutes hebdomadaires pourrait-elle rivaliser avec l'horreur que vivent certains de nos patients au quotidien ? Comment des maux peuvent-ils prétendre soigner des souffrances si profondes ? La réponse pour moi est simple Parfois ils ne le peuvent tout simplement pas Pour un moment en tout cas nous mettons en réelle difficulté remettons en question la méthode et nous confrontons à ce sentiment si désagréable qu'est l'impuissance Tel a certainement été pour moi le plus grand défi de mon parcours de thérapeute apprivoisait ce sentiment d'impuissance parfois tellement écrasant qu'il me poussait à tout remettre en question ou alors à des actings tels que diriger le patient vers un autre thérapeute ou faire des interventions peu indiquées On est entre nous alors je peux vous illustrer cela par une vignette clinique qui m'aura poussé dans mes derniers retranchements Il s'agit d'une patiente très profondément dépressive avec des aspects mélancoliques massifs Elle me répétait à longueur de séance à quel point je lui étais inutile à quel point nos séances n'avaient aucun sens pour elle A bout de force après des mois des années peut-être même je lui exprimais un jour l'étendue de mon désarroi par ses mots Vous avez raison je crois que je ne peux vraiment rien pour vous Et je vous avoue qu'à ce moment-là je n'avais aucune idée réfléchie du sens de cette intervention Ça m'est juste sorti comme ça par un pur désespoir partagé Je compris rapidement d'ailleurs au vu du désespoir que j'ai lu dans son regard à ce moment-là encore plus grand que d'habitude ce que je ne pensais pas que c'était possible que j'aurais mieux fait de me taire Car elle accompagna ce regard des paroles suivantes Mais vous êtes mon thérapeute Vous ne pouvez pas me dire une chose pareille Si même vous, vous n'y croyez plus qui pourra le faire ? Je compris alors que tenir bon supporter l'impuissance était à ce moment-là au centre de mon rôle de thérapeute Heureusement, le lien était suffisamment solide avec cette patiente pour que nous puissions ensuite élaborer quelque chose de constructif autour de cet épisode Cette patiente est malheureusement toujours très déprimée Toutefois, la thérapie se poursuit j'appréhende un peu moins nos séances et elle n'a plus fait ni totamen ni hospitalisation Une fois de plus, vous me voyez venir Les supervisions avec Alain Ferrand ont été pour moi un accompagnement essentiel sur ce chemin difficile de l'acceptation que parfois nous sommes effectivement impuissants mais pas pour autant inutiles Il m'a montré que je pouvais sortir de ce sentiment en donnant du sens à ce qui se passe dans la relation thérapeutique notamment par la compréhension de nos fidèles leviers que sont le transfert et le contre-transfert Je pourrais illustrer cela par ce petit exemple clinique de cette position transversale